Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Vincent Spivak et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux via ce handle. Je suis développeur full stack, je fais du coaching, toujours dans la bienveillance et j'ai fondé Delibrain, alors soyons honnêtes c'est une petite société à taille humaine puisque je suis tout seul en fait, je suis freelance, mais on sponsorise l'événement depuis trois minutes, si vous le voyez, sur le commodo. Et donc je développe principalement des applications big data en réel dans le cloud. Alors attention le schéma il n'est pas exact, c'était au cas où des commerciaux soient glissés dans la salle. Et donc je fais du scala depuis quatre ans chez mes clients, pas seulement, mais je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que ça était déjà quatre ans, je n'ai pas touché à Spring notamment. Et vraiment j'adore la programmation fonctionnelle, c'est vraiment un truc powerful, enfin qui est vraiment puissant. Mais après bon soyons clairs, ce que je vais dire n'engage que moi et surtout pas ma société, on parle tout le temps des monades en fait. La communauté a un gros gros problème avec les monades, sérieusement. Déjà autant vous dire, hier soir le message était passé, il y avait écrit buffet, boisson, mais attention on parlera de monades. Donc je trouvais ça sympa de prévenir en même temps. Donc pour être honnête, au début je pensais que c'est vraiment un troll sur Twitter quand il faisait des blagues sur les chats, les monades. Donc ce que j'avais fait, j'avais commencé à créer une liste de tous les scalafistes radicalisés, les fichiers S. Et donc, mais quand même par précaution, je me disais « Non, t'es parano ». Donc par précaution quand même, je suis allé voir le programme de l'année dernière à Scalaio. Et il y avait quand même un speaker qui a parlé des monades, mais pendant une heure en fait. Une heure que des monades. Et en plus on a le même nom, il s'appelle Spivac. Donc c'est quand même 27 points en Scrabble. Et donc le problème c'est à chaque fois que je suis dans une communauté FP, on me demande toujours si je suis son frère. Et donc il est CTO de Slamdata. Attends le précédent CTO de Slamdata, c'était pas... Ah ouais, c'était John Degouz. Donc c'est celui qui a fait Scalazi et la keynote de ce matin. Mais vraiment le coup de grâce qui m'a détruit, c'était à midi, quand j'ai vu le nom de la salle. Monade. Donc du coup, moi, si vous voulez, à la base je fais de l'informatique essentiellement pour rebrancher les imprimantes de ma famille à Noël. Et donc aujourd'hui je vais pas vous parler de monades, ça va être le seul talk de Scalaio qui parlera pas de monades. J'ai mieux à vous proposer, c'est un million. Enfin quand je dis un million, attention, c'est un million trois sur un an. Et donc je vais vous parler de Blackjack. Et donc franchement la présentation, elle pouvait tenir sur un slide. Après on passait aux questions, on buvait des bières, il n'y a pas de soucis, mais je pense que vous me croyez pas là. Qui pense que je vais vraiment vous expliquer comment gagner un million ? Voilà, il n'y a même pas un quart de la salle qui pense que c'est vrai. Donc ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai programmé un système à AK avec le joueur, l'acteur croupier, dealer et l'acteur sabot. Et on va les faire jouer ensemble et on va regarder le résultat à la fin. Comme ça vous serez plus ou moins obligés de me croire. Et donc on va commencer tranquillement. Donc on va vouloir un jeu de standard de 52 cartes. Et donc on va commencer avec un trait suit. Et ensuite on va créer les case-objects associés. Donc pic, carreau, cœur, trèfle. Et donc c'est un peu comme un énum en java. Et en ce cas là, on n'est plus au Moyen-Âge. Donc on va pouvoir utiliser directement les symboles UTF-8. De toute façon, tu t'avais compris que ce n'était pas un talk sérieux. Et donc on va sealer, on va verrouiller en fait notre énum avec sealed. Et comme ça je ne peux plus rajouter, je ne peux plus étendre suit ailleurs que dans le fichier. Donc ça c'est pas mal pour, si tu veux bannir tes collègues en fait. Et on va faire la même chose avec les rangs. Donc l'idée c'est de 2 à 9, les cartes prennent leur valeur. Et puis pour les bûches, c'est à dire 10, valet, reine, roi, elles ont la valeur 10. Et alors pour l'as, l'as normalement il vaut 1 ou 11. Du coup, je ne savais pas, du coup j'ai mis 11. Et je me suis dit, on verra plus tard en fait. Et vous allez voir, ça marche en fait. Et en fait, je finis par créer une case class playing card qui est en carte. Pour pouvoir aussi avoir une queue de cartes. Donc ça je vous expliquerai après. Et donc ensuite, je vais vouloir créer mon deck de 52 cartes. Donc je fais un objet deck avec une méthode Gen52. Donc c'est un peu l'équivalent d'une méthode statique en Java. Je dis un peu. Donc pour les puristes, ne faites pas d'AVC. Et alors je vais prendre mes suits et mes ranks. Donc ça c'est pas mal. C'est que du coup, je peux directement utiliser les symboles UTF-8. Et pour générer la liste de 52 cartes, on ne va pas faire un for each des forts imbriqués. On va directement utiliser le for yield. Donc l'idée du for yield, c'est de retourner une combinaison de tous les éléments composés de suits et de ranks. Donc c'est assez sympa. On va tester. Donc avec ScalaTest, je vérifie que mon Gen52 renvoie bien 52 éléments avec 4 As par exemple et 13 cartes de cœur. J'exécute le test avec SBT TestOnly. Et j'ai imprimé le deck pour être sûr. Et donc on voit que, petit effet, on voit qu'il y a bien toutes les cartes disponibles. Alors du coup, en France, au Blackjack, on joue avec 6 paquets de cartes de 52 dans un sabot en plexiglas et avec la fameuse cut carte rouge qui est ici. Voilà. Non mais je précise. Et donc on va commencer par créer un acteur sabot. On lui enverra un message take et il nous renverra une carte, la première carte du sabot. Et quand on lui enverra un message shuffle, on remélangera tout le sabot. Donc un acteur en hacka... Qui a déjà fait du hacka ? Qui n'a pas fait de hacka ? Ok, genre 10% de... Ok. Du coup, je vais aller vite. Un acteur, c'est assez simple. Donc c'est une classe qui est en acteur et qui définit une méthode receive. Donc la signature, c'est PartialFonction de AnyToUnit. Donc en gros, ça prend tout, ça ne renvoie rien. Donc c'est le truc un peu YOLO en ce cas-là. Et dans l'IDE, vous verrez des fois la fonction receive, au lieu de voir PartialFonction, vous verrez receive, qui est un type alias. Et vous pouvez voir aussi votre classe .zis.receive, qui est lui aussi un alias sur receive, qui lui est un alias sur PartialFonction. Pour être précis avec les radicalisés. Et en général, ce qu'on fait, c'est qu'avec une méthode receive, souvent, on fait du pattern matching. Et on va pattern matcher, on va essayer de matcher les messages et faire des choses. Donc je fais juste un peu de place. Et je vais commencer par créer une variable card qui va contenir toutes les cartes du sabot. Et là, on va commencer à implémenter gentiment la méthode shuffle. Donc l'idée, c'est que je vais dire, je génère une liste avec un tout six. Donc j'ai ma liste de un à six. Et je vais remplacer chaque élément de ma liste par des decks. Donc je vais avoir six decks, je vais avoir une liste de liste de cartes. Et moi, je ne veux pas une liste de liste de cartes, je veux une liste de cartes. Donc je vais faire un flatten. Et comme vous n'êtes pas débutant, vous avez bien compris que j'aurais pu faire un flat mat directement. Et ensuite, je vais mélanger ça. Donc j'ai bien six paquets mélangés. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je prends à la moitié du paquet, je prends une première moitié, une deuxième moitié. Et j'insère ma cut carte au milieu. Et donc ça, ça va être mon sabot en fait, mes cartes. Pour la méthode take, ça va être super simple. Donc je prends la première carte qui vient. Je drop cette carte de la liste. Et ensuite, je renvoie la carte au sender. Donc le sender, vous connaissez tous quasiment, c'est une référence sur l'acteur qui a envoyé le message. Et donc le point d'exclamation, c'est juste un alias vers la méthode telle qui est un fire and forget. Et donc, pareil, au démarrage de l'acteur, en fait, là, il y a un problème. C'est qu'au démarrage, il n'est pas mélangé le jeu. Donc je vais m'envoyer avec self, qui est aussi une autre référence, mais sur l'acteur courant. Je vais m'envoyer un message shuffle pour qu'il mélange le sabot. Et AK a prévu le coup. Donc il y a la méthode pré-start qui est un peu mieux. Mais là, il y a un problème. En fait, j'ai utilisé une variable mutable. Et en ce cas-là, on veut que tout soit immutable. Donc là, on est en plein blasphème. En plus, on est à Scala.io. Donc on ne peut pas rester comme ça. La sanction peut être imminente, si tu veux. Tu as toujours un Jean Elou ou un Mathieu Dulac qui va débarquer en trottinette, dans ton open space. Donc tu as une petite montée de stress. Tu regardes sur Internet et tu vois la best practice. C'est notamment de définir une fonction, donc ici active, qui va prendre en paramètre, ici, qui va prendre en paramètre, en fait, le nouvel état. Toutes les variables que tu voudrais muter, en fait. Et le contexte become, il va remplacer la fonction receive à chaud. Est-ce que c'est clair ? Vous m'avez dit que vous faisiez tous du AK. Je vous remonte l'exemple. C'est super simple. Au final, j'ai ma fonction receive qui va être active de ma liste vide. Et puis, par exemple, quand je prends une carte, finalement, je vais dire contexte become de active. Ça sera juste le reste du sabot. Et donc, en fait, j'ai muté aucune variable. Donc, ce n'est pas très sorcier. Et comme ça, on ne fait aucune mutation. Et donc, on est bien. Ah, pardon. Je repasse le slide. Voilà. Alors, dernier truc. Il y a des magic values. Dans n'importe quel langage, c'est des choses qu'on ne fait pas. Donc, on va vouloir, en fait, paramétrer nos acteurs. Donc, dans la doc, il y a quatre façons. Il vous montre quatre façons. Il vous dit que ce n'est pas les bonnes. Et il y a la cinquième façon. Donc, moi, je vous montre la cinquième façon. Donc, votre acteur va prendre ses paramètres. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un companion object qui définit une fonction prop et qui va lui se charger de créer l'acteur. Alors, après, c'est juste une convention. Il n'y a pas d'obligation. Et ensuite, quand vous allez vouloir créer, instancier votre acteur, pardon, eh bien, vous ferez directement un show.prop avec les valeurs en paramètres. Donc, ici, je veux un sabot de six jeux avec une cut carte placée au milieu à 3 x 52. Et donc, on va tester notre acteur. Et donc, pour ça, on va utiliser une test probe, une espèce de demi-acteur. Un acteur un peu bête et méchant. Et donc, je vérifie que si je place ma cut carte derrière la deuxième carte, j'aurai bien la cut carte la troisième fois. Est-ce que c'est clair ou pas ? Si ce n'est pas clair, vous levez la main. Je n'en tiendrai pas compte. Mais ça... Sinon, vous pouvez re-regarder sur YouTube. Et alors, on lance le test et on s'aperçoit que tout est vert. Donc, on continue. Donc, au Blackjack, vous avez, si vous voulez, des types de mains. Je n'ai pas demandé qui connaît le Blackjack. Ok. Donc, au Blackjack, on a différents types de mains. On a notamment le Blackjack, qui est là, c'est la bûche, qui fait 21. Vous avez aussi des paires. Donc, c'est deux cartes composées de la même valeur. Vous avez aussi les mains dures. Donc, ça va être n'importe quelle main qui n'a pas d'As. Ou alors, une main qui a un As, mais qui ne peut prendre que la valeur 1. Par exemple, ici, j'ai 16 plus un As. Donc, 16 plus l'As qui prend 11, ça ferait déjà 27. Ça serait au-dessus de 21. Donc, on voit que l'As ne peut prendre que la valeur 1. Donc, vous avez une main dure. Une hard hand, en anglais. Au contraire d'une soft hand, où là, vous avez 2 plus l'As qui peut valoir 1 ou 11. Donc, on appelle ça une main souple. On appelle ça un 3-13. 4-14, 5-15, etc. Et donc, on va vouloir définir un peu, modéliser tout ça. Pour après, pour modéliser notre stratégie. Et donc, on va créer toujours pareil. Une abstract classe nKind. Qui prend un paramètre n. Et ensuite, je vais dire, mon blackjack, c'est une nKind de 21. Pour les soft et les hard hand, on va définir deux caisses classe. Et pour la paire, alors le problème de la paire, c'est que dans tous les cas, c'est n x 2. Sauf pour l'As, où si tu as deux As, tu vas avoir 11 plus, bah pas 11, parce que ça ferait 22. Donc, tu as 11 plus 1. Donc, tu as 12. Et pour le corner case, du coup, je ne savais pas trop. Du coup, j'ai mis un gros if, comme ça, un peu dégueulasse. Et je me suis dit, on verra après. Alors, du coup, une fois qu'on a fait ça, l'idée, ça serait de dire, j'ai une liste de cartes et je veux récupérer le type de main que c'est, en fait. Et le problème, c'est qu'on n'a pas accès à la fonction, enfin, la classe sec, pardon. C'est de ce cas-là, on ne peut pas lui rajouter de méthode, a priori. Sauf qu'en ce cas-là, on peut avec les implicites. Donc, ça fait peur au début. Enfin, moi, ça me faisait peur. Et en fait, c'est très, très simple. Imaginons que vous vouliez ajouter des méthodes sur un type en particulier. Vous avez simplement à définir une classe qui prend en paramètre le type que vous voulez enrichir. Donc, ici, une sec de playing cards. Et vous définissez la méthode kind qui renverra nkind. Donc, là, je vais zoomer parce que sinon, ça prendrait trop de place. Donc, on va commencer à faire du pattern matching. Donc, pour le cas simple blackjack, si j'ai deux cartes et qu'elles valent 21, a priori, j'ai un blackjack. Donc, je renvoie un blackjack. Si j'ai une paire, je renvoie une paire de c1 value, par exemple. Et après, on va commencer par le cas un peu simple. C'est toutes les autres mains dont on n'a pas d'as. Donc, on est sûr que c'est une main dure. Donc, c'est très simple. C'est une hard end de la somme des valeurs. Donc, on fait un map sur la value et on somme. Normalement, c'est bon. On est à ce cas de yo. Ce n'est pas dur. Et après, pour l'autre cas, là, ça va être un peu plus dur. Donc, je vais commencer par compter les as. Combien j'ai d'as dans ma main ? Et je vais générer une liste de toutes les valeurs possibles prises par l'as. Donc, typiquement, si j'ai un as, je vais générer une liste 1, 11. Deux as, je vais générer la liste 1, 11, 1, 11, etc. Et l'idée, du coup, c'est que je vais utiliser Combination. Attendez, je vais vous remontrer. Je vais utiliser Combination qui est une fonction incluse dans ce cas-là et qui vous permet de générer toutes les combinaisons possibles, tous les arrangements possibles d'une liste pour n éléments. Donc, ça a l'air exemple. Dans le cas de... Vous avez trois as. J'ai ma méthode qui va générer la liste 1, 11, 1, 11, 1, 11. Et ensuite, je vais lui dire Donne-moi tous les arrangements possibles de ces trois cartes. Et tous les arrangements possibles, ça vous donne quatre combinaisons qui sont ici. C'est-à-dire que les trois as, soit ils prennent... Aucun ne prenne la valeur 11. Donc, ils ont tous la valeur 1. Ou alors, il y en a un qui prend la valeur 11. Ou deux. Ou ils prennent tous la valeur 11. C'est clair ou pas ? A partir de là, ça devient trivial. Donc, je récupère ma somme des valeurs sans les as. Je la concatène à toutes mes mains possibles. Et je vais filtrer toutes les mains... Voilà. Pardon. Je vais filtrer toutes les mains qui sont inférieures à 21. Je vais enlever toutes les mains qui sont bustées. Donc là, j'ai toutes les mains possibles non bustées. Et une fois que c'est fait, les mains souples, c'est toutes les mains qui contiennent au moins un as qui prend la valeur 11. Et les hard end, c'est l'inverse. Et donc après, je vais dire, si j'ai une soft end possible, je vais prendre la plus grande. Si j'ai une hard end possible, je vais prendre la plus grande. Et dans les cas où j'ai été busté, j'ai plus de carte. J'ai plus de mains valides en dessous de 21 possibles. Je vais renvoyer la plus petite possible. C'est-à-dire, la somme sans les as, plus tous les as qui prennent la valeur 1. Donc NBase, par exemple. Et je lance les tests et ça passe. Notamment sur les cas, j'ai dû faire tout ça. Notamment sur les cas, par exemple, 3 as et 1,2, c'est bien un soft 15. Ou alors, le cas 1,5, 1,9, 1 as et 1,10, c'est bien un hard 25. Et pas un hard 35. Voilà. Honnêtement, j'aurais préféré vous montrer la solution sur un slide. Alors, au Blackjack, ce qui se passe, c'est qu'au début, vous misez. Donc ici, 50 euros, par exemple. Petite animation. Ah, je l'ai raté. Donc, on vous donne deux cartes. Et vous avez une carte contre le croupier. Ici, 17 contre as. Donc, vous allez avoir plusieurs possibilités, plusieurs actions possibles. La première, c'est d'abandonner, par exemple. Donc, vous abandonnez et on vous rend directement la moitié de votre mise. Une autre action possible, par exemple, 8 contre 11. Vous n'allez pas vouloir abandonner, vous allez vouloir jouer la main. Et donc, le but, ça va être de maximiser, essayer de se rapprocher au plus près de 21. En fait, le vrai but, ce n'est pas exactement ça. C'est juste de battre la banque. La banque, elle va tirer à 16, rester à 17. Donc, vous pouvez avoir un 12, le garder. Et si la banque saute, vous gagnez, en fait. Donc, vous allez tirer une carte sur 8 contre 11, par exemple. Vous recevez une carte. Vous avez 16. Vous dites, je continue de tirer. Qui s'arrête à 16 contre 11 ? Vous êtes tous des pros. Ceux qui ont levé la main avaient faux. Donc, vous tirez et vous arrivez à 20 contre 11. Et là, normalement, tout le monde s'arrête. Heureusement que personne n'a levé la main. Donc, tu t'arrêtes. Tu fais un stand. Tu dis, j'arrête. Je passe à la main suivante. C'est au croupier de jouer. Mais si vraiment quelqu'un continue de tirer, a priori, il va prendre une grosse carte. Il va dépasser 21 et il va sauter. C'est-à-dire qu'on ramasse la main et on perd tout l'argent qui a été misé. Deuxième truc. Par exemple, un 11 contre 6, vous allez pouvoir le doubler. C'est-à-dire que vous allez pouvoir rajouter une mise. Donc, vous rajoutez 50 euros. Et on ne vous donne, par contre, qu'une seule carte. Quel que soit le résultat. L'intérêt de ça, c'est que si vous avez une main avantageuse, le fait de miser plus vous permettra de gagner plus, bien évidemment. Au moment des paiements. Pour les paires, après, on peut splitter. Donc, vous avez deux cartes de la même valeur. Vous pouvez rajouter la même somme, rajouter une mise. Et donc, la main se partage en deux. Et vous allez jouer les mains indépendamment. Donc, par exemple, là, vous recevez un 10. Vous avez 17. Vous allez pouvoir rester. Vous pouvez retirer un 7. Là, vous avez le droit de resplitter jusqu'à trois mains. Donc, vous resplitter. Là, j'ai un 10. Donc, pas de souci. J'arrête. Et puis ensuite, j'ai un 3. Donc, j'ai 10 contre 2. Je vais pouvoir, par exemple, doubler sur une main splittée. Donc, je remets une mise. Je reçois une carte. Je fais 21. Tout va bien. Et donc, les gens qui ont suivi vont comprendre qu'à partir d'une mise, quand vous arrivez sur une table de Black Jab, à partir d'une mise, dans le pire des cas, vous allez pouvoir splitter trois fois et doubler ses mains. Donc, vous allez pouvoir miser au maximum six fois la mise initiale. Je ne sais pas si c'est clair. Ok. Alors, du coup, comment on fait pour gagner au Black Jack ? C'est ce slide. En fait, il suffit d'apprendre ce slide. C'est la stratégie de base. Il y a 331 décisions de jeu. Une semaine, c'est réglé. Pas plus dur que les monades. Alors, petit conseil. Sinon, ce qu'il faut voir, en fait, c'est que c'est 28 lignes et 3 colonnes. Là, c'est plus simple. Alors, notez d'ailleurs, à 8-18, on double contre 6 et on tire contre un As. Donc là, en général, c'est là qu'on vous prend pour info dans les casinos. Mais ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est les statistiques. Et donc, ça, c'est la meilleure façon de jouer pour la partie que j'ai implémentée statistiquement. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner. On va voir. Alors, on va modéliser tout ça. Donc, j'ai mon réaction. Je vais vouloir sur-under ou ne sur-under. Répondre à mon croupier. Je joue, je sur-under ou je joue la main. Normalement, dans la vraie vie, c'est tacite. Si vous ne le dites pas, au bout de 3 secondes, ils comprennent que vous jouez la main. Mais nous, comme on fait un système d'acteurs, on ne va pas vouloir attendre. On va plutôt vouloir faire une machine à état. Envoyer, non, mais je vais la jouer. Comme ça, il sait tout de suite qu'il faut passer à l'étape d'après. Après, je modélise its10, pas de grosse surprise, et split, et double done. L'idée, c'est d'implémenter le tableau en fonction, avec des méthodes. Donc, j'implémente sur-under. Sur-under, c'est assez facile. Je fais un pattern matching. Et puis, je renvoie sur-under dans tous les cas. Contre 9, contre 10, contre as. Et puis, pour tout le reste, je renvoie nos sur-under. Donc là, il n'y a pas de difficulté. Pour les doubles, ce qu'on va faire, on va utiliser une option. Donc, vous savez tous que c'est une option, a priori. Donc, dans les cas où je do, je renvoie somme de double. Et dans les cas où je do pas, je vais renvoyer simplement none. Vous allez voir l'intérêt après. Dans le cas des splits, on va faire pareil. On va faire... Si je split, je renvoie un somme de split. Et si je ne split pas, je renvoie none. Et notez au passage, on a un paramètre optionnel. can split. Ça permettra de dire, si j'ai déjà trois mains, je ne vais pas pouvoir splitter. Je ne peux plus splitter et je vais devoir jouer la main comme une main dure. D'où l'intérêt des options. Vous allez voir. Donc, pour le hit and horse ten, ça va être tous les autres cas. Donc, j'ai mis tout le pattern matching sur quand est-ce que je reste. Donc, contre un blackjack notamment, contre les mains dures, les pairs, les soft. Et puis après, dans tous les autres cas, je tire. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, avec trois lignes, je vais faire ma décision de jeu. Je vais dire, ma main de décision de jeu, c'est soit je split. Et si je ne split pas, peut-être que je double. Et si je ne double pas, alors je vais soit tirer, soit rester. Donc, ça permet d'avoir une stratégie dynamique. Parce que le tableau, en fait, il n'est pas fixe. Vous avez un exemple où on vous montre que la paire de 7 contre un 2, il faut la splitter. Mais si vous avez une paire de 7 et que vous avez trop de mains, vous ne pouvez plus la splitter. Il faut la jouer comme un 14 contre 2. Et donc, il faut rester. Donc, j'ai mis des tests, bien évidemment. Les tests passent. Une fois qu'on a tout ça, c'est très très facile, en fait, d'implémenter notre acteur player. Donc, j'ai fait plusieurs messages. J'ai un message, le court-pied va lui demander, est-ce que tu veux abandonner la main ou non ? Quelle est ta décision de jeu, si tu la joues ? Et il renverra sa décision de jeu. Et puis après, il y a deux messages. Ça va être take bet, give bet pour pouvoir miser ou recevoir de l'argent du croupier. Et ensuite, juste la méthode play qui, en fait, lance l'acteur dans une nouvelle ronde. Il lui dit, ben voilà, c'est bon, tu peux jouer. Tu veux peut-être miser ou arrêter. Donc, du coup, je vous la fais simple. Ce qu'on va vouloir paramétrer sur notre joueur, ça va être combien il mise et combien de tours il va faire. Combien de notre simulation va faire de tours avant de s'arrêter. Donc, bet et max round. Et alors, pour ce qui va être mutable, ce que je vais faire, au lieu de passer des paramètres, j'encapsule ça dans un caisse classe. Donc, l'état de mon player, ce qui va bouger dans le temps, ça va être juste sa bankroll. Donc, c'est sa petite cagnotte, son pactole, si vous préférez. Et le nombre de tours qu'il a fait. Donc, au début, je vais initialiser mon player, state, à zéro parce que je n'ai pas d'argent. Et zéro parce que je n'ai pas fait de tour encore. Alors ça, dans la vraie vie, c'est faux. Parce qu'au début, vous n'arrivez pas avec zéro, sinon vous n'essayez pas à la table de blackjack. Vous arrivez avec de l'argent. Et quand vous n'avez plus d'argent, malheureusement, vous êtes ruiné. Mais là, pour simplifier, il faut remettre de l'argent. Et pour simplifier, je pars à zéro. Comme ça, on verra sur les graphes qu'on commence à zéro. Et de toute façon, on verra les downswings. Mais il faut bien comprendre que là, dans la simulation, on a un portefeuille infini. Dans la vraie vie, a priori, on ne l'a pas. Donc, du coup, comment j'implémente ? Give bet, take bet, super facile. Je prends mon state, je le copie. On a un point copie sur les case class. Vous savez, on est à Scalaglio. Et donc, on soustrait ou on additionne le montant. Pour Surrender et Decision, c'est super facile. On prend la situation, c'est-à-dire les cartes du joueur et la carte du croupier. Et on va demander, qu'est-ce que tu fais ? Et on renvoie à l'action. Donc, pour Surrender et pour Play. Ce qui se passe, c'est que je vais dire, soit j'ai déjà fait le nombre de tours que je voulais et j'éteins tout le système AK, soit je vais faire mon log. Je vais faire juste un log info avec le nombre de rounds que j'ai fait et combien j'ai à l'heure actuelle. Et je vais relancer une partie, c'est-à-dire je vais mettre à jour mon état et je vais dire au dealer, je place un bet et je suis prêt à jouer. Pour l'acteur croupier, donc qui tire à 16, qui reste à 17 et qui fait les paiements, j'ai pas eu le temps, j'ai pas le temps de vous montrer. Mais il reprend tous les principes que j'ai utilisés, un case class pour le state, des contextes become, etc. C'est plutôt long parce qu'il y a des corner case, mais il n'y a rien de très technique. Donc, ce que je vous conseille, c'est directement prendre le code source de mon implémentation. et vous pouvez lancer les tests ou directement lancer une simulation avec SBTRUN et ensuite ouvrir le .index.html pour voir votre résultat. Donc, ce que j'ai fait, c'est que par défaut, j'ai paramétré le joueur pour qu'il joue 1000 euros par coup. Donc après, je sais que 1000 euros, ça peut paraître beaucoup si vous n'êtes pas freelance. Et pendant 150 mains fois 2000 heures, je vous montre là, 150 mains fois 2000 heures fois 1, en fait, 150 mains fois 2000 heures, c'est en gros l'équivalent d'un joueur pro en tête à tête pendant un an. Donc, si vous changez le 1 en 10, vous aurez l'équivalent de 10 ans de jeu, par exemple. C'est une donnée un peu réaliste. Donc, on va regarder les résultats. Ce que je fais, c'est que j'ai pris le Hello World D3JS et je vais juste charger mon fichier de log AK. Donc, j'ai ma liste de points et je vais afficher mes résultats. Et donc, première simulation, 1,3 million pendant un an. Donc, c'est quand même pas mal, même pour un freelance. Mais 1000 euros par coût. Deuxième simulation, je relance. Problème, 12 000 euros. Donc là, ce n'est plus du tout ce qu'on avait convenu, si tu veux. Et on voit qu'il y a une vraie montagne russe. On descend à un moment à moins 40 000 euros. Je n'ai pas mis tous les slides, mais normalement, j'avais une simulation. On descendait à, je crois, à moins 300 000 euros, voire moins 400 000. À voir. Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Ce qui se passe, c'est que vous avez 0,11% davantage sur la partie qu'on a fait et dans la façon qu'on joue. Théoriquement. Et alors, c'est très peu. On a très, 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 très peu d'avantages, en fait. Donc, on a énormément de variances. Ce qu'on peut faire, c'est typiquement augmenter, en fait, le nombre de tours. Si on passe à 10 ans, on a 3 millions de rondes. On voit qu'on est à peu près à 3 millions, je n'ai pas noté, 3 millions et quelques d'euros. En fait, le temps permet de lisser la variance. Un exemple simple. Si vous jouez à pile ou face, si vous faites 10 lancés, vous pouvez potentiellement avoir 10 piles de suite. C'est possible. Mais si vous lancez 3 millions de fois un pile ou face, ce sera impossible de faire 3 millions de fois pile, par exemple. C'est la théorie des grands nombres. Donc, vous allez me dire, mais nous, on aimerait pouvoir passer de 0,11% à peut-être 2%, voire 5% davantage, voire même 51% davantage dans des cas très précis. Et puis, on aimerait pouvoir augmenter son nevet, son expected value, son espérance mathématique, tout en diminuant notre or. Est-ce que c'est possible ? Bien évidemment. Alors, il y a plusieurs techniques. Par contre, je manque de temps, donc je pense que ce sera probablement dans mon prochain talk. Je voulais remercier Scala.io, je voulais remercier l'équipe CE qui est revenue massivement. Je voulais faire un big up à Gaël, à Gamin, à Marceau, mais surtout vous remerciez-vous d'être venu. Et je vais prendre les questions uniquement relatives à Scala, à K ou la programmation fonctionnelle. Je vous remercie. Applaudissements 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 Oui ? Pourquoi avoir... Pourquoi avoir... En fait, je voulais... En fait, honnêtement, l'idée du talk, c'était un talk axé débutant pour montrer tous les principes de programmation fonctionnelle. Et je m'étais dit simplement que c'était un bon cas pour montrer qu'il y avait des fonctions pre-start, pre-stop. Il y avait une partie cycle de vie dans un cas. Après, ce n'est pas forcément l'implémentation la plus propre. Je n'ai pas mis d'acteur typé parce que finalement, j'aurais pu avoir le temps en termes de présentation. Mais voilà, c'est surtout pour montrer un peu tous les... Des choses de la programmation fonctionnelle et de sortir un peu des Hello World avec des flat maps sur des smileys, par exemple. C'était juste avoir un cas concret et montrer qu'il y avait des vrais... Par exemple, sur les implicites, la méthode Kind, c'est vraiment un truc qui est sympa à faire, par exemple. Et que vous pouvez faire dans votre projet. Une monade, c'est un monoïde de la catégorie des endorphoteurs. Je ne suis pas sûr pour le monoïde. J'avais cherché, je crois. Le monoïde, c'est un... Je ne sais plus. Je ne sais plus. Pas d'autres questions ? Vous êtes timide ? Qui va jouer au blackjack la prochaine fois ? Qui va au casino ? Pas beaucoup. Personne. Qui attend mon prochain talk ? Comment gagner 15 millions au blackjack ? Tout le monde. Ok. On fera payer plus cher. Je crois que c'est tout. Je vous remercie. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Ça fera plaisir à ma mère. Et voilà. Je vous remercie. Je vous remercie.